Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour j'ai un ancien ministre, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que, en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée a été créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. De vérifier toutes les hypothèses juridiques et enfin se déclarer incompétente. Vous comprenez ce que veut dire un mandat de comparution établi dans ces circonstances. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordre manifestement illégal et auquel tout citoyen a le droit de s'opposer. C'est l'article 28 de la Constitution. La troisième hypothèse à envisager. Matata a poursuivi comme sénateur. Dès que nous disons comme sénateur, les parquets prennent la Cour constitutionnelle, quel rôle ont-ils une place ? Quel rôle ont-ils une place ? Puisque le sénateur dit la Constitution, pas dit le prof, le sénateur est justiciable de la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation avait envie de poursuivre, c'est le procureur général, c'est le parquet général, près de la Cour de cassation, qui aurait le droit à l'initiative. Et on n'est pas dans cette hypothèse. Sans parler de toutes les considérations relatives aux immunités dont bénéficie un parlementaire en fonction. Et sans oublier, dans l'historique de cette affaire, qu'il s'agissait de Bucangalozo, le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, a fait réquisitoire pour qu'on lève les immunités du sénateur Matata. Et le Sénat, par la plénière, par un vote effectué à la plénière, a rejeté la requête du procureur général. comment se prévaloir d'une autorisation de poursuivre pendant que la plénière, organe suprême du Sénat, a voté dans le sens de rejeter la demande d'autorisation d'élever les immunités parlementaires. sont dans une hypothèse de violation des lois de la République. Je voudrais, c'est une conférence de presse, aller à la conclusion. Cette conclusion, elle est résumée ou peut-être ramenée d'un côté à un constat et de l'autre à un étonnement. Le constat, d'abord, c'est que l'affaire de Kangarozo dans le cadre du système judiciaire congolais est définitivement terminée. Et aucune règle des droits ne permet de la relancer par la mise en cause éventuelle de l'autorité de la chose jugée au pénal. Ici, on ne se réfère ni à la doctrine diminue ni à la jurisprudence, simplement à l'article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la Constitution, que la Cour constitutionnelle a dégagé. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle se penchait sur l'état des droits. Et je cite l'arrêt, « Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état des droits, la démocratie pluraliste et les droits humains. » Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022, que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près de la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'état moderne, telle qu'elle garantit par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter le débordement dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l'état de droit. Les derniers remparts, l'ultime ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général près de la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que les juristes n'ont pas rien. Produire un tel passage au niveau des arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour rappeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans cet arrêt, primauté de la constitution, primauté de la constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas l'être morte. Et la Cour dit encore ceci pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. ici le principe de la légalité mais je le gère comme frères juristes sont là pour l'affirmer ou le confirmer la légalité est le principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le Premier ministre ce n'est pas pour que la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mette en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens à savoir qu'on ne peut retenir contre ni une infraction ni une peine ni une procédure ni un juge que la loi n'a pas prévu. Et pour affirmer cette légalité voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale appliquée contre injusticiable doit être celle expressément prévue par le texte constitutionnel et législatif en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne peut être pour subi que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agira d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 de la constitution. Cet article qui est dans notre constitution, qui est la volonté de notre peuple qui a adopté la constitution par référendum est très important et très clair. nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens matata pognon, le parquet général après la cour constitutionnelle lance un mandat de comparution lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution et que celui-ci se termine par la formule s'il ne compare pas sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc toute contrainte serait une violation de la constitution de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas prendre l'initiative de la contrainte c'est très bien mais le peuple et chacun de nous a le dos à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Calic pour go de d'exécuter C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !